Je suis Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheur régulier à l'Institut universitaire sur l'indépendance, aux risques et au centre de recherche en santé publique. Je suis aussi rédacteur en chef et directeur de la revue scientifique Drogue, santé et société, président fondateur du GRIP, un organisme communautaire en prévention et réduction des méfaits, et je suis aussi une personne utilisatrice de drogue. En termes de bilan depuis la légalisation, c'est difficile d'en faire un définitif. La légalisation, c'est quand même assez récent malgré tout. Les indicateurs qu'on suit en termes de consommation, de psychose, de profil de consommation, de toutes sortes de problèmes. Bref, c'est quand même peu de temps, quatre ans à peine après la légalisation parce qu'évidemment, il y a beaucoup de facteurs confondants. Donc, si on voit des augmentations, des baisses, quoi que ce soit, c'est difficile de les attribuer nécessairement à la légalisation. Une chose est certaine, parmi les craintes ou ce qui était prévu, prédit, c'est sûr qu'il n'y a pas eu, comme certains le pensaient vraiment, de catastrophe, d'apocalypse. Non, nos rues ne sont pas rendues plus dangereuses, nos collectivités non plus. Il y a évidemment des indicateurs qui semblent positifs, il y a des préoccupations. En termes d'éléments positifs, on peut évidemment penser à la déstigmatisation ou à une meilleure acceptabilité, comme le montrent les dernières données de l'enquête québécoise sur le cannabis, d'une consommation occasionnelle. Et ça, c'est associé à beaucoup d'effets positifs. Il y a la question d'avoir accès à des produits contrôlés au niveau de la qualité des produits sans métaux lourds, insecticides, pesticides, moisissures. Mais aussi, en termes de taux de THC-CBT, il y a même des cannabis à la SQDC qui n'ont presque pas, voire pas du tout de THC, ce qui n'existait pas sur le marché illégal avant. Il y a le fait aussi qu'on en parle beaucoup plus et ça aurait dû se faire avant, mais il y a plus de financement, plus de recherche, plus d'intervention, plus de sensibilisation. Et ça, ce n'est que des bonnes nouvelles. Il y a évidemment la question, justement, des revenus qui, plutôt que d'aller dans le marché légal, sert à ces initiatives de recherche et de sensibilisation. Et il faut dire que ça permet une meilleure inclusion, je pense. Il y a même un de mes mentors modèle, Karl Hart, qui disait que changer les lois, c'est changer les lois sur les drogues, c'est changer le monde. Bien, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Évidemment, il y a des choses, il y a des risques au-delà des opportunités. Notamment, je pense qu'un des éléments les plus négatifs de la légalisation, c'est probablement l'absence de la pierre angulaire de justice sociale pour déterminer les politiques. C'est un peu compliqué tout ça, mais l'inclusion des personnes qui étaient dans le marché illégal, la création aussi d'oligopoles qui ne laissent pas beaucoup de place à des petits commerces, des petits joueurs, au profit de grandes entreprises qui ont les reins très solides. Donc, on a vu d'autres juridictions mieux inclure, disons, et mieux se fonder sur la justice sociale pour déterminer les politiques. Au Québec en particulier, c'est sûr qu'il y a trois choses qui ont été mises de l'avant par le gouvernement de François Legault, qui me semble, je ne suis pas le seul à le penser, très négative. D'abord, l'interdiction de l'autoproduction, mais surtout l'interdiction de consommation dans les lieux publics. Bon, au final, il y a eu des amendements pour permettre une consommation dans des parcs, dans des endroits où il n'y a pas d'activité politique, culturelle, économique, sportive, bref. Mais ça prend des villes, des conseils municipaux qui adoptent de telles résolutions et c'est assez limité en termes, finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de lieu pour consommer, même si c'est un produit légal, même s'ils sont en droit de consommer parce qu'il y a des interdictions chez eux et qu'il n'y a aucun endroit pour consommer. Et surtout, 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 l'âge de 21 ans pour avoir accès au cannabis, je ris, mais je ris jaune parce qu'on l'a vu, même dans l'enquête québécoise sur le cannabis récemment, qui montrait que 35 % des jeunes, justement, entre 18 et 21 ans, ont rapporté, dans une proportion de 35 %, avoir consommé du cannabis dans la dernière année. Donc, c'est plus d'un jeune Québécois sur trois que pour qui le gouvernement de François Legault dit, bien, approvisionnez-vous sur le marché légal avec tous les impacts négatifs que ça a, notamment en termes d'absence de cannabis contrôlé, de connaître le taux de THC, peut-être même consommer des cannabis à faible taux, qui sont le suspect, qui est le suspect numéro un pour les effets potentiellement neurotoxiques. Toute la question de la stigmatisation, puis l'accès limité, justement, à l'éducation, la réduction des méfaits et plein d'autres effets pervers. Il y a aussi des risques d'ouvrir des nouveaux marchés, comme les produits comestibles. On l'a vu aussi dans l'actualité récente, les wax pens, qui sont peut-être d'ailleurs en partie une conséquence de nos règles politiques qui permettent aux jeunes de consommer de manière plus discrète, mais qui, bien que ça a des effets peut-être bénéfiques au niveau des voies respiratoires, qui posent des risques en termes de dépendance. Évidemment, il y a toujours le risque qui nous guette de banalisation, de glorification, qui pourrait être associé à un usage accru et à des méfaits accrus, qui pourrait s'avérer de plus en plus si on délaisse, malheureusement, les objectifs de santé publique pour s'enligner vers des objectifs de rentabilité, comme on l'a vu avec d'autres produits et comme certains prédisent, mais il va falloir effectivement surveiller les gouvernements pour éviter ça. Au niveau des types d'usages, je préfère parler de spectre de l'usage, parce que quand on parle de type feu, que ce soit une typologie de feu vert, jaune, rouge ou la typologie de paquin, expérimentateur occasionnel, on se rend compte que c'est quand même difficile, c'est des fausses catégories qui n'existent pas, puis c'est beaucoup plus fluide que ça, même dans le temps, chez une même personne. Je préfère de loin le spectre de l'usage qui amalgame les motifs de consommation, les profils de consommation et les conséquences associées, qui situent les individus sur, effectivement, un spectre qui va de la consommation dite, et je vais y revenir, bénéfique à la consommation, disons, à ce qu'on appelle une dépendance chronique ou dépendance au long cours, avec entre les deux, toutes sortes de nuances vers consommation non problématique et une consommation problématique, mais qui ne rencontrent pas les critères d'un diagnostic psychiatrique, par exemple. Ce continuum-là, je trouve, comme je le disais, permet aussi de montrer qu'il y a différents types d'usages. Il y a toute une complexité qui existe dans la société qui va, effectivement, d'une consommation qu'on entend parler, parfois, de chroniques, de troubles d'usage diagnostiqués, mais qui reste une minorité. Et à l'autre extrême, des usages bénéfiques. On en parle peu, mais ce n'est pas une opinion, c'est épidémiologique. On le voit, il y a des gens chez qui, non seulement ce n'est pas problématique, mais il y a, finalement, au bilan final de la consommation, qui est souvent associé à une consommation occasionnelle, soit des bénéfices thérapeutiques, de socialisation spirituelle, ou voire simplement de plaisir. Le plaisir, on le sait, en santé publique, ça fait partie de la santé. Évidemment, consommer un paquet de cigarettes par jour par plaisir, c'est peut-être pas bon pour la santé, mais quand ça reste une consommation, par ailleurs, associée à peu de conséquences, ça peut, effectivement, être même bénéfique. Et ça aussi, typiquement, selon les substances, selon les strates de la population, ça reste quand même une minorité. Entre les deux, il y a la majorité qui se situe dans la consommation dite occasionnelle non problématique, mais il y a aussi la consommation problématique qui est aussi une minorité, mais souvent plus grosse que le trouble d'usage, mais qui est associé quand même à des conséquences négatives, souvent de la violence conduite avec les capacités affaiblies, etc. Ce spectre-là, je pense, montre aussi que la consommation de substances, c'est pas une chose banale, c'est pas une chose non plus dramatique. Ça existe des banalités et des drames, mais globalement, il y a toute cette complexité-là. Et si on n'embrasse pas cette complexité-là, bien, on risque d'être très mauvais dans nos politiques et dans nos interventions. En terminant, je veux dire aussi que je pense qu'il faut faire attention entre l'équivalence entre usage et méfait. On voit qu'il y a des gens qui peuvent consommer quand même de manière plus importante que d'autres et avoir moins de méfaits, alors que d'autres personnes peuvent consommer une seule fois et en décéder. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à cette équivalence usage égale méfait. C'est pour ça d'autant plus que la réduction des méfaits est importante. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas voir nécessairement toute augmentation du usage comme étant nécessairement un problème. Ça peut être des usages moins problématiques, ça peut être des déplacements d'autres substances. Bon, évidemment, ça peut être aussi des ajouts. Mais bref, je voulais faire cette mise en garde-là. Et en terminant, quand on parle d'augmentation de l'usage, il faut aussi penser qu'il y a des usages médicaux qui s'ajoutent aux usages qui étaient là, si on parle de cannabis, avant la légalisation. Donc, il y a cet élément à prendre en compte aussi. Je voulais parler de stigmatisation parce que je pense que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, mais peut-être pas assez, étant donné l'ampleur des conséquences négatives associées à la stigmatisation. La stigmatisation, dans le fond, c'est de marquer, étamper, étiqueter des personnes qui ne respectent pas les normes ou les lois. Donc, évidemment, on est dans un problème avec les lois en matière de drogue parce qu'effectivement, c'est interdit. Et donc, automatiquement, structurellement, il y a une stigmatisation qui s'opère, qui au départ passe par d'intentions probablement positives, mais quand on voit l'ampleur des conséquences négatives associées à cette stigmatisation-là, c'est absolument désarçonnant que ce soit en termes de détresse psychologique, de honte, qui favorise d'ailleurs l'usage de difficultés à aller chercher des soins ou même à reconnaître qu'on a un problème parce que c'est stigmatisé, même si j'insiste sur le fait que ce n'est pas seulement le trouble, mais même la consommation, qui est la majorité des personnes, qui est stigmatisée aussi. Donc, difficulté d'en parler à son médecin, à son entourage, donc il n'y a même pas les contrôles sociaux ou informels qui peuvent s'opérer. Refus de soins aussi. On le sait, c'est documenté dans le système de soins de santé, services sociaux. Il y a des refus à cause que c'est un mauvais comportement. Difficulté d'accès à l'emploi, difficulté d'accès au logement, moins bon état de santé, plus grande pauvreté, plus d'emprisonnement, bref, énormément de conséquences négatives qui donnent même à penser que quand on a un diagnostic de trouble de l'usage, il y a probablement une partie, je dirais même une bonne partie du dysfonctionnement des personnes qui est due à cette stigmatisation-là, parce que quand quelqu'un est exclu socialement, bien c'est sûr que ça ne va pas très bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment réaliser que c'est très, très délétère, cette stigmatisation-là, et il faut, à mon avis, absolument limiter, réduire ou pouvoir anéantir cette stigmatisation-là en en parlant, en changeant la façon qu'on en parle, en ayant un langage axé sur les personnes, en parlant de personnes ayant un trouble plutôt que personnes dépendantes ou dépendantes, en ayant aussi une meilleure éducation dans la famille, à l'école, à la société, en changeant les lois, on ne s'en sortira pas. Il faut changer, je pense, les lois. Et les représentations aussi sociales, c'est d'ailleurs pour ça que, humblement, je profite de mes privilèges pour m'avouer, m'auto-dévoiler consommateur, justement pas pour glorifier, mais pour avoir une voix en tant que personne privilégiée, pour déstigmatiser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment et qui ne peuvent pas le dire. On a même, heureusement, de plus en plus, on le voit pour le cannabis, des représentations dans des séries télévisées où il y a une personne qui consomme du cannabis, un personnage, et c'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'aide, ce n'est pas quelqu'un qui a un traitement. La personne ne doit pas absolument sortir de la consommation. Ce n'est qu'une personne qui existe dans la société et qui consomme. Et je pense que ça nous amène aussi à faire des efforts d'humilité, explorer nos propres valeurs personnelles, faire un examen de conscience, parce que nous sommes très bons à stigmatiser, pas juste les personnes qui consomment. Et justement, malheureusement, on voit que la pauvreté est stigmatisée. Les problèmes de santé mentale sont stigmatisés. Alors, on a une belle syndémie quand on a quelqu'un qui consomme, qui est dans la pauvreté et qui a des problèmes de santé mentale. Puis on n'est certainement pas en train d'aider ces personnes-là quand on les stigmatise, ni même la société. Alors, pour la prévention, la réduction des méfaits, souvent deux choses qu'on traite séparément, mais qui, pour moi, est vraiment quelque chose qui se parle, qui se traite simultanément parce que les deux sont importants. En fait, la réduction des méfaits, pour moi, c'est une philosophie, c'est une approche avant même de parler d'intervention et qui devrait chapeauter toutes les interventions et les politiques. Et même, je dirais, toutes nos vies. Et donc, je voulais parler de prévention et de réduction des méfaits en même temps. En introduction, je voudrais dire que pour moi, j'ai l'impression que, comme société et comme intervenant, on doit faire le même chemin pour l'éducation aux drogues et donc l'intervention en matière de drogue, qu'on l'a fait pour l'éducation à la sexualité. Au début du dernier siècle, les interventions pour la sexualité auprès des jeunes, c'était essentiellement des curés qui venaient montrer des photos de gonorrhée et de la média pour dire, voici, c'est absolument terrifiant, il ne faut pas faire ça. Ensuite, on n'en parlait plus. Ensuite, on a recommencé à en parler quand j'étais moi-même plus jeune et on avait surtout de l'éducation à la contraception pour se protéger des IDSS et on nous parlait surtout des risques. Puis, graduellement, jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à une époque où on a une éducation sexuelle dite positive, où on ne parle pas juste des risques et des dangers, mais aussi du plaisir, du consentement, de l'importance de faire des choix éclairés par rapport à sa sexualité. On pourrait me rétorquer que la drogue, ce n'est pas comparable, mais je m'inscris en porte-à-faux. Je pense que la sexualité, comme la consommation de substances psychoactives, font partie de la réalité de l'expérience humaine et à peu près tout être humain va vivre les deux si on inclut, évidemment, l'alcool et les substances psychoactives. Et comme la sexualité peut être quelque chose d'incroyablement belle, ça peut être aussi traumatisant, dangereux, avec des abus sexuels, des traumatismes, des TSS, des grossesses non désirées, etc., etc. C'est la même chose pour les substances. Ça peut être des expériences humaines transcendantales, puis ça peut aussi être des traumatismes et des problèmes très graves de santé ou autres. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut adopter socialement la philosophie de la réduction des méfaits qui dit simplement que les drogues sont là pour rester. Ça fait partie de la nature humaine. Il faut composer avec et il faut s'assurer que le moment venu quand quelqu'un consommera quelque chose, bien que ça se passe le mieux possible. Donc, justement, en termes de réduction des méfaits, qu'est-ce qui, disons, quelles sont les bonnes stratégies pour les personnes qui consomment des substances? Bien, c'est surtout de choisir le moment de consommation, le planifier, le lieu, l'heure avec qui prévoir le déplacement. et c'est d'ailleurs une des stratégies qui ressort comme étant le plus associé à des usages non problématiques chez les personnes qui consomment. Identifier ses limites, consommer des produits de qualité, choisir un mode peut-être moins défaste pour la santé de mode de consommation, faire attention aux mélanges, réduire les quantités quand il y a des mélanges, connaître les effets, les risques, les signes de symptômes négatifs ou problématiques de surdose et informer les gens, au moins de personnes quand on consomme. Puis, évidemment, quand ce n'est pas disponible légalement, bien, de se procurer auprès d'une personne viable. Pour les adolescents en particulier, c'est dommage que même jusqu'à 21 ans, plusieurs des conseils de réduction des méfaits ne s'appliquent pas et notamment de connaître les taux de THC et même d'avoir accès à des cannabis sans THC qui pourraient permettre de réduire beaucoup les risques. D'ailleurs, quand on voit les intervenants qui travaillent auprès des jeunes, adolescents ou en bas de 21 ans, ça pose toutes sortes de défis. J'ai d'ailleurs avec des collègues un projet de recherche que j'espère se refinancer pour aller mieux comprendre les obstacles facilitateurs à l'adoption de la réduction des méfaits dans le travail auprès des jeunes en difficulté. Sinon, il y a des grandes connaissances de base sur les stratégies d'intervention en prévention, intervention précoce, efficace, de bien concevoir la situation indésirable à prévenir, d'avoir une bonne méthodologie des analyses des causes, des besoins aussi pour les personnes auprès de qui on intervient. Souvent, ça demande aussi une stratification, un ciblage parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes risques, les mêmes besoins dans une population, d'autant plus chez les jeunes. Je pense qu'il faut ramener aussi la promotion de la santé et s'intéresser aux facteurs génériques sous-jacents aux éventuels problèmes de consommation comme la pauvreté, les problèmes de santé mentale, les contextes de vie défavorables, puis favoriser beaucoup, beaucoup l'autonomisation, le pouvoir d'agir des individus et des collectivités pour justement qu'il y ait moins de besoins et de problèmes associés, moins de besoins de consommer et de problèmes associés. Dans le contenu, bien évidemment, pour les jeunes, on sait qu'il faut travailler les compétences personnelles et sociales, trouver des stratégies parfois alternatives pour répondre aux besoins parce que c'est ça, la consommation vient répondre à des besoins fondamentaux de l'être humain. Évidemment, fonctionner avec ce qu'on appelle la réponse à l'intervention, des choses plus générales avec tout le monde puis en allant vers le plus spécifique et spécialisé. Favoriser l'engagement, être neutre, non jugeant, non moralisateur, souple, réaliste par rapport aux objectifs. Souvent, ça prend des interventions intensives et continues, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi tout ce qui est l'intervention brève, motivationnel, la rétroaction normative qui peut être faite de manière assez rapide dans plusieurs contextes et qui a démontré des effets bénéfiques à la fois avec les adolescents et même les jeunes adultes. Puis en terminant, je dirais d'éviter le réflexe correcteur qu'on a souvent chez les intervenants de vouloir corriger la situation de la personne devant nous parce que ça serait donc une mauvaise situation dangereuse pour la santé, mais parfois cette tendance naturelle-là à vouloir plus que la personne devant nous favorise la résistance et nuit finalement au changement et à la motivation de la personne pour changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada